Pour la farine de sarrasin, ça va plutôt être faire les traditionnelles galettes bretonnes, qu'on appelle, et avec la farine de lentilles, ça va plutôt être pour faire quelque salé ou des petits blignets. On cultive un blé qui est relativement ancien, qui s'appelle apache, une vieille variété française boulangère de très bonne qualité. Pour pouvoir la cultiver de la façon dont nous la cultivons, donc de façon extensive, on va se mettre ça au mois de fin octobre, début novembre. Donc là, à partir de cette année, on ne fait plus aucun herbicide. Une fois qu'on a suivi cette culture en pleine, on récolte notre parcelle bien à maturité et on met ça dans des cellules. Ensuite, une fois la récolte passée, on va le passer plusieurs fois sur le trieur mécanique de la ferme pour obtenir un grain très propre. Ensuite, il sera prêt donc à passer dans le moulin à meules de pierre pour faire la farine. Après, il ne restera plus qu'à l'ensacher, étiqueter et il sera prêt pour la vente. Et voilà, c'est prêt. On cultive la moutarde ici, donc on la trie, on la sèche et on travaille avec un artisan moutardier. Donc on a 13 saveurs de moutarde. On a les lentilles, lentilles vertes et blondes. Après, il y a les cocos, variété de pain Paul. Et puis après, on fait des petits biscuits. Donc on fait des sablés caramel et des petites galettes vixinoises, ce qu'on appelle. C'est parti. C'est parti.